L'instant de survivre est instant de puissance. L'effroi d'avoir vu la mort se dénoue en satisfaction, puisque l'on n'est pas soi-même le mort. Voici celui-ci gisant, mais le survivant debout. C'est comme s'il y avait eu combat et qu'on eût soi-même tué la mort. Survivant, chacun est l'ennemi de l'autre. Toute douleur est petite mesurée à ce triomphe élémentaire. Mais il importe que le survivant avance seul, en présence d'un ou de plusieurs morts. Il se voit, il se sent seul, et s'agissant de la puissance que lui confère cet instant, il ne faut jamais oublier qu'elle découle de son unicité et d'elle seule. Tous les désirs humains d'immortalité contiennent quelque chose de l'aspiration à survivre. On ne veut pas seulement être toujours là, on veut être là quand d'autres n'y seront plus. Tout le monde veut finir par être le plus ancien, et le savoir. Et quand il ne sera plus là, il faut que son nom le fasse savoir. La forme la plus basse de survie consiste à tuer. De même qu'on a tué la bête dont on se nourrit, la voilà gisant sans défense, prête à être coupée en morceaux et partagée, proie que l'on mange avec les siens. De même, on veut tuer l'homme qui vous barre le chemin, vous contrarie, se dresse devant vous en ennemi, debout. On veut l'abattre pour sentir que l'on existe encore et lui est plus. Il ne faut pas toutefois qu'il disparaisse tout à fait. La présence physique de son cadavre est indispensable à ce sentiment de triomphe. Maintenant, on peut faire de lui ce qu'on veut, et lui ne peut plus rien faire à personne. Il gît, restera à jamais gisant, plus jamais il ne se relèvera. On peut lui prendre son arme, couper les parties de son corps et les garder en trophée. Cet instant de sa confrontation avec le tué remplit le survivant d'une sorte singulière de force, à nul autre comparable. Il n'existe pas d'instinct qui, plus que celui-ci, veuille la répétition. Car le survivant connaît beaucoup de morts. S'il a été à la bataille, il a vu tomber les autres autour de lui. C'est en l'intention délibérée de s'affirmer devant les ennemis qu'il est allé au combat. Son but avoué était d'en abattre le plus possible, et il ne peut vaincre que s'il réussit. Victoire et survie viennent pour lui à coïncider. Mais les vainqueurs aussi ont à payer le prix. Parmi les morts, il y a beaucoup d'ailheurs. Le champ est couvert d'amis et d'ennemis mêlés. Le tas des morts est commun. Il arrive dans les batailles que les morts des deux côtés soient indiscernables. Une seule fausse commune rassemblera alors leur reste. Ce tas de morts tout autour de lui. Le survivant le regarde en heureux, en privilégié. Il vit encore, et non plus tant d'autres qui étaient encore avec lui à l'instant. C'est un fait prodigieux. Les morts gisent sans recours. Entre eux, il se dresse, lui, debout. C'est comme si la bataille avait été livrée pour qu'il survive. De lui, il a détourné la mort sur les autres. Non qu'il ait évité le danger. Au milieu de ses amis, il s'est offert à la mort. Eux sont tombés. Lui, debout, s'enorgueillit. Quiconque a fait la guerre connaît ce sentiment d'élévation au-dessus des morts. Le deuil des camarades peut le recouvrir, mais ceux-ci sont peu nombreux, tandis que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Le sentiment de force qui vient d'être en vie, contrairement à eux, est plus fort que toute affliction. C'est un sentiment d'élection, tandis que le destin de tous les autres est manifestement identique. Du simple fait que l'on est encore là, on se sent de quelque façon le meilleur. On a fait ses preuves, puisqu'on vit. On s'est affirmé entre beaucoup, puisque tous ces gisants en vivent point. Qui réussit à survivre souvent est un héros. Il est plus fort. Il possède davantage de vie. Les puissances supérieures lui sont propices. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada